On est vraiment, c'est un grand bonheur, un immense soulagement évidemment d'être libre, de voir le ciel, je le redis encore, mais on ne l'a pas vu pendant longtemps, de respirer de l'air frais, de marcher, de vous parler, voilà, ça a été long, mais on n'a jamais douté, on n'a jamais douté parce que de temps en temps on avait des bribes, on savait que tout le monde était mobilisé, effectivement les services de l'État, on a la chance d'être français, que nos diplomates, les agents des services de renseignement ont fait un travail absolument formidable, très discret, 24h sur 24, 7 jours sur 7 pour essayer de nous sortir de là, ils l'ont fait, et ça c'est extraordinaire, on a vraiment cette chance d'être français, et puis quand on est sortis, il y a quelque chose aussi qui nous a vraiment touchés, c'est de voir le degré de mobilisation, on l'a découvert sur internet hier, cette élan de solidarité, cette capacité, cette générosité qu'ont les français quand il s'agit de leur presse, de leurs otages, de leurs concitoyens à l'étranger, ça c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose qui vraiment nous tient tous à cœur et qu'on partage, et franchement c'est une chance par rapport à d'autres pays, et c'est pour ça aussi qu'on est ici aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on mesure dans ce type d'événements et dans ce type d'épreuves, et franchement les français sont formidables, ils sont généreux et j'en suis extrêmement heureux, nous allons maintenant pouvoir profiter de nos familles qui ont beaucoup plus souffert que nous, nous avons fait nos choix, nous les assumons, je pense qu'effectivement, au moment où on s'est fait attraper, il fallait être en Syrie pour faire notre travail, c'était le moment des armes chimiques, il y avait un risque, on l'a pris, on l'a assumé, nos rédactions l'ont assumé, nous l'avons assumé, nos familles elles ne l'ont pas choisi comme nous l'avons fait, et c'était dur pour elles, on est très heureux qu'elles aient traversé cette épreuve, qu'on leur impose, et voilà, je m'excuse, je suis un peu ému. Merci à tous. Nous aussi on est ému, on n'a jamais douté les premiers mots de Didier François, que c'est bon de le voir et de l'écouter si proche à nouveau. Didier qui a remercié toutes celles et ceux qui se sont mobilisés au cours des derniers mois, Didier qui a beaucoup parlé aussi des familles, des proches qui ont plus souffert que nous, c'est ce qu'il a dit actuellement. Voilà Didier François qui a pris la parole au nom des quatre ex-otages, on ne se lasse pas de le répéter ce matin, et qui s'éloigne maintenant avec le président de la République, François Hollande, qui s'approche d'Arnaud Lagardère, de Jean-Pierre Elkabach, de Fabien Lamias. Didier François qui s'approche maintenant des journalistes, qui vient serrer des mains, qui lève le pouce au ciel, qui salue tout le monde, et qui va retrouver les siens maintenant. Qu'on est heureux, qu'on est heureux de les revoir, ces quatre ex-otages. Julien Pierce, vous êtes tout près d'eux sur le tarmac. Oui absolument, et je viens de toucher la main de Didier François qui est venu nous saluer, avec des collègues d'Europe 1 qui sont venus spontanément ici ce matin, à Villacoublet, pour l'accueillir. Que d'émotion, il nous a dit ces quelques mots, merci à vous, merci d'avoir été là, merci d'avoir lutté pour nous, pour nous faire sortir de là. En ce moment même, pendant que je vous parle, Didier François est en train de parler avec Fabien Lamias, Denis Oliven et Jean-Pierre Elkabach, sur ce qu'il va se passer par la suite, et tout le monde est en train de se diriger très lentement vers le pavillon d'honneur, où ils vont pouvoir embrasser leur famille, ces quatre ex-otages, un peu plus longuement, avec un peu plus d'intimité, pouvoir parler un peu plus longuement. Voilà, tout ça est en train de se passer avec énormément d'émotion. J'ai mes collègues d'Europe 1 qui sont à côté de moi, qui ont les larmes aux yeux, qui ne peuvent empêcher ces larmes de sortir, et c'est extrêmement, extrêmement émouvant.